La pêche On ne peut pas parler du Sénégal sans évoquer la pêche, une des trois principales ressources du pays. Les quantités industrielles de poissons pêchés et exportés à travers l'Europe n'empêchent pas un fonctionnement quasi artisanal. Au Sénégal, hormis à Dakar, vous ne verrez ni gros tonnier, ni gros chalut, rien que des barques, des barques, des milliers de barques. Évidemment, les activités annexes sont nombreuses. Quelques exemples, peinture des bateaux, réparation des filets, préparation du bois pour le fumage des poissons. Partout, la population locale reste la première servie. Les femmes jouent un rôle essentiel dans cette économie. Elles achètent le poisson, à peine sorti de l'eau. Dans les minutes qui suivent, elles le revendent, soit sur la plage, soit dans les villages alentours. Le travail est dur, très dur, éprouvant. Mais chaque jour, hommes et femmes s'y astreignent. Ils s'y astreignent jusque tard le soir. Et le lendemain, ils seront à nouveau sur la plage. Les femmes s'y astreignent. Les femmes s'y astreignent. Les femmes s'y astreignent. Sous-titrage ST' 501